Mais l'image que ça peut nous donner ou donner au grand public, c'est que Cannes est moins l'endroit où ça se passe. C'est-à-dire que ces films-là ne seront pas présentés, on note beaucoup l'absence d'Odiard, de Dolan, etc. Est-ce que vous avez un petit peu plus de mal à attirer ? Alors, mélangez pas tout et arrêtez de faire des questions polémiques volontairement. C'est pas polémique ! Parce qu'une partie de vos collègues a écrit ça. Cannes est plus que jamais le plus grand festival du monde. Cannes n'a jamais autant attiré le désir, puisque comme Patrick Cohen l'a dit, on a vu 1900 films. Et les trois cas que vous dites sont différents. Non mais parce que vous-même, en conférence de presse, vous avez dit que vous aviez... En répondant à une question. Vous avez certains problèmes avec d'autres festivals, notamment Toronto, qui attire. En vue d'une campagne pour les Oscars, c'est au début de l'année. Et on sait par exemple que le producteur d'Odiard préfère à le distributeur, préfère à la Toronto que Cannes. Non, vous verrez que c'est pas le cas, premièrement. Et deuxièmement, Toronto n'est pas un rival de Cannes, puisque Toronto prend des films de Cannes. Après, on peut comprendre, ça c'est normal, c'est comme un éditeur qui décide de sortir un livre à tel ou tel moment, que le film de Jacques Odiard ait été conçu pour sortir à la fin de l'année. D'ailleurs, au moment où on se parle, je crois qu'il n'a pas terminé son montage. Le film de Xavier Delanne dont vous parlez, c'est la même chose. En plus, il est canadien et là, il a explicitement dit qu'il avait envie de montrer son film. Mais quand il vient, il est venu à Cannes tant de fois qu'on dit qu'il est un habitué. Et puis, non... Lars von Trier ? Lars von Trier, il y aura peut-être une annonce. Il y aura peut-être une annonce. Vous ne voulez pas nous la faire ce matin au micro d'Europe 1 ? Là, je viens de Jean-Refru, un peu quand même. Oui, parce que vous êtes à Cannes. Tout d'un coup, en prononçant son nom, votre visage s'est détendu. Et donc, il y a quelque chose qui ressemble à une bonne nouvelle. Pierre Lescure, en tout cas, depuis quelques jours, a beaucoup œuvré. Pierre Lescure, qui est le président du Festival de Cannes, pour en effet lever ce statut de persona non grata, dont il avait été qualifié il y a cinq ans, en pensant qu'il était temps peut-être de lui refaire une place comme cinéaste. C'est un film avec Matt Dillon, The House That Jack Built, la maison que Jacques a construite. Et pour dire, pour revenir sur Netflix, c'est exactement le contraire. C'est à Cannes que tout ça se passe. Et beaucoup de metteurs anciens américains m'écrivent en disant, on regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Le jury sera précédé cette année par Kate Blanchett, 12e présidente en 71 éditions. L'an dernier, le jury était paritaire, 5 hommes, 5 femmes, cette année ? Le jury, vous voyez, toujours paritaire, hommes, femmes. Et puis le président, ou la présidente, fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc cette année, il y aura 5 femmes et 4 hommes. On veut des noms ? Non, parce que ça aussi, on va l'annoncer un peu. C'est le réalisateur russe, prix du jury l'an dernier pour Faute d'amour, film extraordinaire. Oui, et d'ailleurs, je peux vous confirmer qu'André Jagintsev sera au jury. Il est en train, on se parle d'ailleurs, de prendre des cours d'anglais accélérés. Parce qu'il avait un anglais un peu approximatif. Et on lui a dit, là, il faut quand même faire un petit effort. Pour dialoguer avec les autres femmes du jury. Oui, et puis pour un peu voir les films. Il faut prendre des liens.